Balance ton sport Balance ton sport, les news, destination Neuchâtel ce matin et nous allons parler du Xamax Exactement, j'y étais vendredi dernier à quelques minutes d'une victoire contre Arao qui a conforté la 4ème place du club en Challenge League Xamax va mieux et ça fait du bien à tout Neuchâtel puisque l'an dernier le club s'était sauvé en barrage contre Rappersville au terme d'une saison bien chaotique où Xamax avait connu les tréfonds de la 2ème division Neuchâtel respire un peu cette saison et Tiziano Sorrenti, directeur général du club nous explique les raisons de ce renouveau On a connu effectivement un exercice 22-23 extrêmement délicat on s'est sauvé au terme du match de barrage contre Rappersville ça a été un championnat extrêmement long, je pense un peu pour tout le monde pour les supporters, tant pour les joueurs que pour les dirigeants et l'avantage du football et du sport en général c'est que lorsque vous terminez une saison, vous en commencez une autre vous avez la possibilité de switcher, de fixer des nouveaux objectifs on a essayé un petit peu de mettre tout ça derrière nous et puis de repartir à zéro avec de nouvelles motivations aussi un nouvel effectif la plupart de l'effectif, une grande partie de l'effectif de cette année était aussi présente l'année passée mais voilà, comme je l'ai dit, c'est une nouvelle saison qui recommence aussi un nouveau coach, de nouveaux objectifs donc voilà, après on a eu un très bon début de saison je dirais avec cet excellent départ en 4 matchs où on a comptabilisé 10 points ça nous a permis aussi de nous lancer cette saison et puis ensuite c'est clair qu'on part avec un peu moins de pression que lors de la dernière saison Xamax aujourd'hui quatrième, mais rien n'est garanti pour la deuxième partie du championnat oui, le championnat qui est très dense cette saison Xamax est quatrième et avec plus de retard sur le deuxième que d'avance sur le dixième donc rien n'est fait, il faudra jouer des coudes pour assurer le maintien et vivre une deuxième partie de saison sereine Tiziano Sorrenti nous donne son regard sur la Challenge League de plus en plus dense effectivement c'est un championnat très serré hormis tous Nession qui ont creusé un peu l'écart je pense que pour un petit peu creuser l'écart il faut être capable d'enchaîner une série on le voit, nous on a enchaîné pas mal de matchs nuls cette année je crois qu'on a le club qui a le plus de matchs nuls avec Chafouz si on avait su convertir ces matchs nuls en victoire je pense qu'on aurait réussi à se donner aussi un petit peu d'oxygène et puis peut-être d'être accroché à ce wagon de tête, qui sait mais ce championnat est assez étonnant on voit que chaque équipe est capable de battre tout le monde c'est extrêmement serré mais d'un autre côté on voit qu'on est capable d'aller gagner sur n'importe quel terrain comme par exemple cette année on a été capable de gagner à Aro un stade qui généralement pour nous était assez difficile donc il faut prendre chaque match et il faut essayer de remporter les trois points et si on retourne il y a une dizaine d'années en arrière le Xamax Neuchâtel, enfin ils reviennent de loin c'est un sacré périple quand même oui on parlait de l'affaire Tchagaïev en janvier 2012 le club s'était fait retirer sa licence l'équipe première avait été dissoute ce qui avait engendré un dépôt de bilan puis la faillite de Xamax Neuchâtel c'est une ville qui mérite un club en Super League j'ai demandé à Tiziano Sorrenti si l'objectif à long terme c'était de remonter justement en Super League alors écoutez je pense qu'aujourd'hui avec une Super League à 12 Neuchâtel Xamax doit avoir un jour l'ambition de remonter en Super League je pense qu'on aura plus de chances de pouvoir lutter pour y rester que par le passé avec une Ligue à 10 comme je l'ai dit c'est un objectif qui doit être envisagé chez nous dans les années à venir maintenant je pense qu'aujourd'hui il est un peu prématuré un peu d'évoquer ce thème donc quoi qu'il en soit on serait joué de voir Xamax se stabiliser déjà en challenging avec l'espoir bien sûr de revenir au haut niveau pour bientôt oui Xamax qui va en tout cas passer les fêtes au chaud grâce à cette ultime victoire de 2023 contre Arao vendredi dernier la remontée en Super League c'est sûrement pas pour tout de suite parce que tous Nessian sont loin devant mais Xamax respire et ça c'est déjà bien c'est déjà bien merci beaucoup Léo de Garrick pour ce sujet réalisé à la maladie exactement on a reconnu le stade de Xamax et un petit clard d'oeil bien sûr à tous les Neuchâtelois qui nous écoutent et qui nous regardent merci Léo on se retrouve demain pour de nouvelles aventures end de la semaine und la nue